Bienvenue sur Go Dimension 5. Aujourd'hui, on parle de choses plus intimes, le pipi sur la presse. Personnellement, ça fait au moins peut-être un, deux, trois ans, certain, que j'ai commencé à utiliser des devices pour aller uriner sur les trails. Le premier qu'on m'avait conseillé, c'est le Go Girl. Le Go Girl, c'est sûr, ça vient dans une petite bouteille tout petite, que j'ai d'ailleurs jamais été capable de réutiliser par la suite, parce qu'il faut vraiment rouler et ça ne va pas bien. La première fois que je m'en suis servi, j'ai fait un gâchier. Je commencerai par vous dire mesdames, peu importe le device que vous achetez ou l'appareil que vous achetez, amusez-vous à l'essayer avant dans des zones sécuritaires. Dans la majorité des instructions, ils nous disent de l'essayer soit debout au-dessus de la toilette d'une maison ou dans la douche pour ceux qui sont moins dédaigneuses. Fait que moi, la première fois que je l'ai essayé, bien c'est ça. Ça avait comme plié dans le pantalon. Ça avait fait, j'imagine, un genre de pli comme ça, puis vous comprendrez que ça n'a pas coulé par l'embout en arrière. Fait que j'en ai eu un peu dans le pantalon, puis c'est déplaisant. Ça a fini par la douche quand même. Ça a fini par une douche pareille, oui, c'est sûr. Mais pas volontaire au moins celle-là de m'être pissé dessus, tu sais, c'est déjà ça. Quel humour. Fait que la deuxième fois, je me suis dit, bien ça va aller mieux. Mais non, il faut apprendre à contrôler son débit. Il n'y a pas un volume incroyable là-dedans. Fait que si tu as envie, puis que tu te retiennes depuis une demi-heure, une heure, puis tu as trouvé un spot qui va être discret, parce qu'il y a quand même des fois des gens sur les trails et tout ça. Mais vous allez le voir tantôt, un peu plus loin dans la vidéo, je vous montre c'est quoi les spots que j'essaie de choisir. C'est principalement des arbres qui se sont couchés, mais qui sont partis avec la galette de racine. Je trouve que ça fait un bel écran. Fait que j'essaie d'aller en arrière à ces arbres-là. Toujours est-il que, deuxième coup, pas de contrôle de débit, encore un débordement. C'est vraiment pas agréable. Fait que Go Girl, ça a été le premier. Une fois qu'on contrôle le débit, qu'on sait comment l'utiliser, puis qu'on ne le plie pas dans le pantalon. Fait que ça, ça veut dire baisser le pantalon souvent en bas des fesses, parce que sinon, il est trop souple, il est trop gainé. Fait que c'est important de le tenir en avant, en arrière. Puis, c'est ça, d'y aller petit peu par petit peu, avant que ça déborde de tous bords, tous côtés. Fait que, plus dur à nettoyer. Je trouve qu'il y a des replis un peu partout. J'aime moins ça le nettoyer, le Go Girl, c'est moins agréable. Puis, aller dans le fond de la coupe aussi, c'est moins évident. Moi, je nettoye ça avec du savon à vaisselle, puis des fois, si je trouve qu'il y a une odeur d'urine résiduelle, je prends du bicarbonate de soude, puis je les laisse tremper dans le bicarbonate de soude dans mes dévices en général. Fait que ça, c'est mon premier test. Il a fait mon affaire pendant le temps que je n'en avais pas d'autres, mais j'en ai découvert d'autres par la suite. Entre autres, les mini toilettes. Celui-là, avec la coupelle pour femme et la coupelle pour homme. Ça fait à peu près 3 à 3 ans qu'Amélie les a essayés, ceux-là, puis qu'elle me dit, Pat, tu devrais utiliser ça. Non, Pat ne prendra pas ça, pas besoin de ça. Par contre, quand on a fait notre camping d'hiver cette année, Pat a commencé à aimer ce petit objet-là qu'il ne voulait pas. Habille, déshabille, habille, déshabille. Je boire un petit pipi l'hiver, mais en fait, des pipi l'un de tente. Sors dehors, oui, c'est ça. Fait que c'est fini. En plus, sous mon orgueil, puis j'utilise ce petit affaire-là. Pipi. Pijama d'entente, petit pipi, fini, on met le sac de côté. Le lendemain, on vide tout ça, on remplit, tu sais, on remet ça bien propre, pas qu'il y ait de traces à rien. Très pratique. Pour que j'en parle, parce que là, je l'ai essayé, puis vraiment, ça casse le tabou du petit sac de pipi. Oui, voici. C'est un peu gérant, mais bon, c'est ça. Quand on l'achète, le kit mini toilettes, ça vient avec 4 sacs comme ça, avec la coupelle femme, puis la coupelle homme, dans un petit emballage. Là, c'est tout petit, là, c'est sûr, ça a l'air tout gros une fois déployé. Mais, ben, Pat, il va replier le sien, je vais replier le mien. Mais une fois que c'est tout serré, là, ça devient toute miniature. Fait qu'on peut le mettre entre les autres sacs. Souvent, j'ai mon sac de sacs avec des coupelles dedans. Ça rentre dans un petit ziploc. J'ai tout le temps une petite chose, soit de Kleenex, ou un bout de papier enroulé sur lui-même, là, pas trop épais, parce que ça sert à rien d'entraîner tout le temps des tonnes, indépendamment de la durée, là. Quand on part plus longtemps, je pars avec un rouleau que j'ai enlevé le carton dedans, puis que j'ai crapou, là. Fait qu'un fond de rouleau, je ne pars pas avec un rouleau neuf, ça m'en ferait trop aussi. Ça fait quand même pas si grand, c'est quand même assez léger. Là, je n'ai pas les poids. On pourra tantôt aller chercher peut-être la balance, puis faire un test, là. Mais c'est quand même pas si lourd pour 4 sacs. En hiver, c'est tel que tel, là. C'est correct. Celle-là ici, j'ai mis de lourd dedans. Je ne sais pas si on voit le niveau gigoté dedans. J'ai mis de lourd pour les besoins de vidéo, parce que c'est un peu pas le fun, sinon. Ça, je dirais que c'est à peu près l'équivalent d'un en vie. Puis des fois, je me rends à 2,5-3, là, dépendamment si c'est des gros en vie ou pas, là. Puis le lendemain matin, je l'ai dit ça. Puis, comme je disais, je les lave dans de l'eau savonneuse avec du savon de vaisselle, ou je les laisse tremper au picarbonate de soupe pour pas qu'ils sentent. Ceux-là, là, les premiers que j'ai achetés, ça fait 2 ans que je les ai. Puis ils sont encore dans un super bon état. Ils fuient pas en tout. J'ai jamais eu de fuite avec ça. Pour le fonctionnement, c'est quand même assez facile, là. Il y a la petite ligne fine, ici. Donc, ça laisse passer le liquide. Puis sinon, on repousse sur le petit clapet. Puis, il y a vraiment aucune fuite, là. Ça bronche pas, mais pas en tout, pas en tout, pas en tout. Mais le petit sac, vraiment, il sert quand t'es dans un endroit, comme à l'intérieur d'une pente ou quelque chose. Sinon, dans la nature, tu sais, on oublie le petit sac, puis c'est direct. Exactement. Fait qu'on visse la coupelle après. On s'assure qu'on a bien tassé le petit clapet anti-retour. On fait ce qu'on a à faire. On referme le clapet. Puis, moi, souvent, je prends le même papier que j'ai utilisé pour m'essuyer. J'essuie le fond de la coupelle. Après ça, je remets ça dans le sac. Puis quand je sors de la tente le matin, bien, je vide les sacs dans un endroit clean. Le sac, quand on est en camping d'hiver, on peut le mettre en dessous des pieds. Ça sert à rien de gaspiller 37 degrés Celsius de température. Fait qu'on peut juste le glisser entre le matelas et le sleeping en dessous des pieds. Fait qu'au moins, ce qu'on récupère, bien, ça nous appartient. On l'a pareil, puis c'est nous autres qui l'a chauffé. Ça, c'est celui que j'aime beaucoup au camping d'hiver. Ou quand on est au chac. Au chac aussi, je prends celui-là. Ça m'évite de toujours aller dehors aussi. Surtout en hiver, c'est plus désagréable la nuit. Bien pratique au chac. On a une fameuse pelle en petit aluminium. Celle-là, je ne m'en souviens même plus. Tellement, ça fait longtemps que je l'ai achetée, puis elle n'a jamais servi. Je n'ai même pas essayé de creuser un trou encore avec. Fait que, disons qu'on finit tout le temps par croiser des lieux ou n'importe quoi. Fait que je n'ai jamais eu l'occasion. Puis les treks qu'on a essayé jusqu'à maintenant, ils croisaient beaucoup les villes. Le Cap Atacan, tout ça, c'était au Saguenay, puis c'était en ville. Probablement qu'il va servir très souvent sous le CIA cette année. On attend même aujourd'hui l'appel de confirmation de notre réservation pour les billets. Fait qu'on attend ça de peu à matin. Ils sont peut-être sonnés d'une couple de minutes, on ne sait pas. Fait que c'est la 2, numéro 2. Celle-là, elle pèse 17 grammes. C'est la moyenne, il me semble que j'avais pris celle-là. Fait que moi, j'accrochais avec un petit mousqueton. Puis à date, j'ai un petit élastique à cheveux de poignet après aussi. Parce que c'est toujours pas pratique des fois d'avoir les cheveux d'en face pendant qu'on est accroupi ou n'importe quoi. Fait que j'ai la pitelle pour ça. Dernièrement, comme je vous disais que je n'ai pas aimé le Go Girl à long terme, j'en ai essayé un autre device. Celui-là, je ne me rappelle même plus le nom, c'est-tu plate ça? Attends un peu, je l'ai-tu en bas? Le P-Style. Le P-Style. Il vient en plein de couleurs, c'est super le fun. On a juste à choisir la couleur qu'on aime. Le P-P-Style de couleur. Le P-P-Style coloré, c'est cela. Franchement, fonctionnel. Avec un pantalon qui a une fermeture éclair. En tout cas, vraiment surprenant. Un pantalon pour une fermeture éclair. On est encore obligé de baisser un peu le pantalon. Mais au moins, on peut garder le sous-vêtement. Parce que le sous-vêtement est plus souple. Fait qu'on est capable de le forcer avec la coupelle. Fait que lui, super important de l'incliner et de s'incliner avec. Parce qu'il ne faut pas que ça veuille rester. Mais là, j'avais déjà plus d'expérience avec mon Go Girl. Fait que celui-là, il m'a pas arrivé de dégât avec. Fait que lui, il glisse bien dans le pantalon. Celui-là, ce qui est quand même le fun. Et là, je ne sais pas si je le ferais sur une période de plusieurs jours. Parce que c'est plus embêtant un peu. Peut-être si on n'a pas accès à des douches. Mais sur des treks de une ou deux journées. On peut juste prendre le rebord ici. Et quand on le retire du pantalon. Si on garde une certaine pression. On s'essuie en même temps. Je vous dirais. Ça fait comme un genre de wiper. Fait qu'il ne reste plus rien ou à peu près. Fait que vraiment aucun désagrément. Celle-là, si on n'a rien pour l'essuyer. Parce que si on n'a pas pris un papier pour nous autres. On ne prendra pas un papier pour le truc. Le truc, c'est de faire des grands arcs de cercle avec le bras. Vous pourrez l'essayer sur même avec nos sacs à eau. Pour le tuyau quand on le nettoie. Si on veut l'assécher comme il faut. Vous le faites tourner circulairement. Puis la force centrifuge. Fait en sorte que le liquide il va s'échapper. Faites pas ça dans la maison. Vous allez en avoir plein au plafond. Puis votre chum ne sera pas contente. Surtout pas quand tu viens de peinturer un plafond. Pour ceux qui connaissent la peinture. Fait que celui-là je le trouve super agréable. Il est particulièrement léger. On va aller chercher la balance tantôt. Puis on va vous sortir les poids. Mais ça super léger. Ça va bien dans la poche extérieure. Avec la petite pelle. La seule chose qu'on n'a pas pensé de mettre après. C'est un petit truc pour mettre une attache. Ça serait parfait avec ma pelle. Mais bon. A modifier. Suggestion pour la compagnie. Oh! La gimbal elle s'est déplacée. Fait que je voulais compléter cette petite vidéo-là. Je voulais montrer sur les trails aussi un petit peu celui-là. Peut-être que j'irai vous le montrer tantôt. On avait pris quelques images cet hiver quand on est sorti. Puis je vais vous montrer un arbre aussi. Comme je disais là. Qui est couché avec la galette de racine. Juste pour montrer c'est quoi qui m'inspire comme petit coin pour aller me cacher. Parce que même quand on pense qu'il n'y a pas personne. On regarde de loin. On regarde de loin. Le temps de s'installer. De se rendre à notre petit spot. Il peut arriver des gens des fois. Il y a toujours du monde qui marche plus vite que d'autres. C'est ça. Fait que question de ne pas se faire prendre. J'aime bien ça avoir un petit coin discret. Un arbre je trouve que c'est pas suffisant. Fait que voilà. C'était ça pour les trucs présentement. On va aller chercher notre balance. Puis on vous revient avec les poids. Je vois souvent dans des posts ou dans des questionnements. Peu importe. Mes femmes se demandent comment aller faire pipi dans le bois. De un, moi souvent quand il y a des sentiers. Puis que j'ai pas envie d'être culnue devant tout le monde. Je me cherche des arbres comme ça qui se sont déracinés au complet. Puis qui sont partis avec leurs galettes de racine. Je peux aller me cacher derrière ça. Puis au moins ça me fait un bon écran. Fait que ça c'est déjà super le fun. Fait que ça c'est toujours mes cachettes pour aller faire pipi. Vous avez le seul pour gars? Oui je le traîne l'hiver. Mais c'est pas moi qui traîne mon sac puis mon chose. Bon ben mettons le kit au complet là. Sinon on peut mettre deux sacs gars, deux sacs filles. Ben ça serait plus logique. Fait que là. On va vous monter un kit gars. Deux sacs la coupelle pour gars. 58 grammes. Pas si mal, pas si mal. On va changer la coupelle gars pour une coupelle fille. Ok. Deux sacs avec la coupelle femme. 71 grammes. Ouais. T'as un petit peu plus grosse. Pis la partie blanche là que vous voyez est plus comme en plastique rigide. Elle est pas souple. Fait que là. Go girl. 26 grammes. Quand même très léger go girl là. Fait qu'on pourrait mixer les deux ensemble aussi. Non c'est pas. Euh. Ça m'est arrivé d'avoir à traîner les deux ensemble là parce que. C'est pour un idée. Ouais. 98 grammes. 100 grammes. 100 grammes. Pis 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 pis. C'est notre petite pelle. Ouais. Des vrais fanatiques d'ultra light là. C'est ça. Qui vont couper leur cuillère comme j'entends-tu dire sur une chaîne YouTube. Ouais. Ils donnent 16 grammes en arrière. Elle a scié entre le 16 et le 17. Fait que pour une fois c'est pas des menteurs. Des fois c'est pas toujours le poids que les compagnies annonçaient. Fait que la petite pelle. Super le fun. Ils nous donnent 16 grammes. Euh non. Ils nous donnent 17. Ouais. Ils sont vraiment. Ils sont vraiment fair enough. 17 grammes. Pis c'est vraiment ça qui t'écrit. Merveilleux. La balance aussi ça prouve qu'elle est juste. Ah oui. Tu sais comme je disais. C'est bien beau l'ultra light là. Mais tu sais. On voit une vague sur YouTube. C'était ainsi là. C'est l'ultra light. L'ultra light. Je parlais du monde qui coupe plus. Manche de cuillère pour être plus light. Pis c'est vrai. J'en ai vu ça. Du monde qui font ça sur YouTube. Pis j'y juge pas. Chacun fait ça comme qu'il veut. Tu veux t'apporter une bouteille de vin. Dans ton pack sac. Pour boire une coupe de vin. Soir. Pis. Qui c'est qui peut dire que t'es pas correct. T'sais. Personne peut dire ça. Il y a pas de règlement. Dans ça. Moi à cette heure. C'est même si je mette mon sac à dos. Je me sens bien. Et confortable dessus. Tant mieux. Même si on me dit. Mais tu pourrais être plus ultra light. Oui. Je pourrais. On a acheté un autre sleeping. Dernièrement. Pour être encore plus light. Un autre matelas. Pour être plus light. C'est correct. Il y a des affaires que c'est correct. Mais jusqu'à quel point. T'sais. Un moment donné. On y va avec notre logique. T'sais. Mon drone. T'sais. Je vais emmener mon drone dans mon SIA cette année. Pis. C'est un poids que je vais traîner probablement. Peut-être que pour rien. Mais t'sais. Je vais faire des belles images avec. Je vais m'amuser. Je vais vous ramener des images. Fait que pourquoi je le traînerais pas. Fait que c'est juste pour faire attention. Un moment donné. Quand on suit des chaînes. Ultra light. Jusqu'à quel point. Nous autres. Ultra light. On essaie d'être le plus léger possible quand même. Mais on sacrifie pas le confort. Fait que. Ça fait partie de nos choix. Pis de nos valeurs. Fait que. Ce qu'on juge que. Ça mérite qu'on ait le fardeau de le porter. Ben. On le met dans le sac. Pis ça finit d'autre. L'important au bout de la journée. C'est d'avoir passé une bonne journée. Fait que. J'espère que. Nos petits trucs pipi. Vous auront servi. Que ça sera utile. Moi j'ai trouvé. En tout cas. Il y a gros des vidéos quand même. Sur Youtube. Il y en a déjà plusieurs. Mais je trouvais souvent. Que c'était des. Des filles. Qui se prenaient pas trop sérieux. Qui l'avaient pas vraiment essayé. Sur la trail. Essayait ça au-dessus d'une toilette. Pour la première fois. Personnellement. J'ai même pas vu un gars. Faire une revue de ça. Pis. C'est sûr que c'est gênant. Comme je disais. Mais pour un camping d'hiver. Tout le trouble. Que ça m'apportait. De me réhabiller. De geler. À me rendormir. Hey. Ça prend. Deux minutes. C'est fini. Je suis rendormi là. Ça vaut vraiment la peine. Fait que si ça peut. Enlever le. Des tabous. Des tabous. À certains hommes. En camping d'hiver. Ben tu sais. Gênez-vous pas. Faites-le. Pis dites-le pas à personne. Ouais. Exact. Pis si vous avez d'autres trucs. Ou d'autres. D'autres appareils. Que vous avez déjà essayé. Pis que vous aimez. Gênez-vous pas. Ça me fait plaisir d'y répondre en plus. C'est le fond. Ouais. Pis c'est toujours agréable d'être. Juste plus confortable. Fait que. S'il y a de quoi de plus confortable. Ben tant mieux. Un grand bien nous fasse à tout le monde. Alors. Sur ce. On vous dit à la prochaine. C'était une petite revue de matériel aujourd'hui. Pis les sentiers s'en viennent. Pis les sentiers s'en viennent. Peut-être que pour Pâques. On en fait peut-être une. Y'a rien de sûr encore. On va s'essayer. On verra avec Dame Nature. C'est ça. À bientôt. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501